Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool ou maïcée dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en limiter très facilement et très rapidement. Cependant avant de vous présenter le glitch, je tiendrai à faire une petite pub pour la map créative que Johnny34 a créée pour qu'on puisse débloquer l'XP, donc n'hésitez pas à vous connecter sur la map que je vous présente ici, donc le code vous le voyez en haut de l'écran, il s'affiche actuellement mais je le mettrai en description, en commentaire épinglé. Donc merci à tous ceux qui passent par cette map avant d'aller dans le glitch officiel que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc comme ça on va débloquer l'XP, on pourra vous proposer nos propres glitchs. Alors quand vous êtes dans cette map-ci, ce que vous allez faire c'est d'aller près du pad et vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 8, 2, 5, 7, 4, 7, 4, 6, 6, 9, 2, 5. Ensuite vous mettez V49 pour choisir la version 49, très important pour être sûr que le glitch fonctionne sur cette version. Ensuite vous appuyez sur triangle pour lancer le match mais en privé, appuyez bien sur triangle pour ne pas être en public parce qu'en public ça fonctionne sûrement aussi, vous allez être dérangé par les autres personnes. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous connecter sur la map de Johnny34 pour qu'on puisse débloquer nos propres glitchs d'XP. Donc merci à tous ceux qui le feront. Alors petite information supplémentaire aussi avant de vous présenter le glitch, j'ai mis en description, en commentaire épinglé, une vidéo qui vous permet de dépasser la limite d'XP. Donc c'est une technique secrète qui fonctionne sur tous les glitchs, donc n'hésitez pas à utiliser cette technique sur n'importe quel glitch, par exemple sur celui-ci, pour faire x5 en question d'XP, surtout vos glitchs de Fortnite. Donc il y a une petite préparation à faire, mais quand vous connaissez les bails, franchement c'est très rentable. Enfin bref, quand vous arrivez sur cette map, vous pouvez soutenir un créateur, donc si vous voulez me soutenir, vous mettez le code SCM en minuscule ou en majuscule. Merci à tous ceux qui le mettent, ce n'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne, donc merci énormément. Et ensuite, vous appuyez sur options et vous allez dans le menu lancer le jeu. Donc là, on va arriver dans une map où il y a plusieurs boutons, donc je vais tous vous les présenter, des boutons qui peuvent vous rapporter énormément d'XP. Alors il faut savoir que moi je suis en mode XP limité sur mon compte, donc c'est possible que je prenne beaucoup moins d'XP que vous, mais vous, vous allez sûrement prendre le double, voire le triple. Donc première chose, c'est que vous allez sortir par ici, et là, vous allez tout simplement redescendre en haut du bâtiment, vers la gauche, dans le coin gauche, il y aura un petit bouton. Donc j'ai ouvert mon planeur un peu trop tôt, donc là, je vais devoir attendre d'atterrir pour activer le bouton. Donc regardez, le bouton est juste ici. Voilà, juste ici, il faut bien se mettre pour le voir. Vous appuyez dessus et normalement, ça peut vous rapporter une histoire de 40 000 XP. Donc moi, je ne vais pas prendre 40 000 XP parce que je suis en XP limité. Mais voilà, je prends un petit peu d'XP, c'est plutôt pas mal. Donc regardez, je prends... Moi, j'ai pris 6 000, 7 000. J'ai pris 7 000 XP, mais vous, vous allez prendre genre 2 fois, 3 fois, voire 4 fois plus que moi. Donc là, ce que vous allez faire ensuite, c'est ressortir, et vous allez vous diriger vers la gauche des box, et normalement, il y aura encore un autre digite XP, juste ici. Regardez dans le coin, hop, là-bas, là-bas, vous activez ce bouton, ensuite, ça vous téléporte ici, et là, ce que vous allez faire, c'est aller parler au personnage qui est juste là, en interagissant avec, et là, ça va vous donner des XP aussi. Donc là, ça devrait vous donner moins d'XP, genre 20 000, 20 à 30 000, mais voilà, c'est assez rentable. Si vous n'êtes pas en limite d'XP, c'est assez rentable. Donc ensuite, vous allez sortir, vous allez aller tout devant, genre plus ou moins par ici. Pas totalement au bord, plus ou moins par ici. Regardez bien que la lave est entre le spoon et vous, vraiment bien aligné en face. Et là, vous allez faire une petite émote, normalement, ça va vous téléporter. Ok, donc là, ça ne me téléporte pas. J'avance, je recule. Peut-être que je ne suis pas assez loin. Voilà, je n'étais pas assez loin. Mettez-vous presque au bord de la limite de la map, et là, ça va vous faire une émote, ça va vous téléporter, ça va vous donner des XP. Alors, je vais essayer un glitch, que je ne suis pas sûr que ça fonctionne. On va tester parce que je me souviens, je me souviens bien, il y avait un bouton ici à droite aussi. Mais je ne suis plus sûr, donc on va tester. Normalement, là, il y avait un bouton. Ouais, il y a un bouton secrète. Boom, vous interagissez avec. Ensuite, vers le bouton exit, enfin, le portail exit, il y a un personnage, vous interagissez avec. Et là aussi, ça va vous donner de l'XP. Ensuite, il y a encore deux glitchs d'XP que je vais vous présenter, qui se trouvent à la sortie à droite, par ici. Vous allez jusqu'ici, près du snowboard, là. Et juste derrière, normalement, il y a un petit bouton. Voilà, secret room. Vous interagissez avec, ça va vous téléporter ici. Et là, normalement, dans la fontaine, il y a un bouton. Si je ne me trompe pas. Ah, il n'y est plus. Peut-être qu'il a été déplacé. C'est bizarre. Je pensais qu'il y en avait un. Ah, si, 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 il est là, regarde. Il y a AXP changé. Donc, ça ne sert à rien d'interagir avec, parce qu'il a changé. Donc, l'emplacement du bouton changé, c'est en face de l'image, IrnXP. Donc, juste ici. Et vous allez faire deux rampes. Vous allez au coin, dans le coin-là. Et vous appuyez sur le bouton IrnXP. Et là, vous avez gagné plus d'XP. Enfin, vous avez gagné quelques XP supplémentaires. Alors, soit maintenant, ce que vous faites, c'est que vous arrêtez le jeu, vous retournez à l'accueil, vous retournez dans la map, et vous recommencez le glitch en illimité, ou soit, si vous avez utilisé ma technique secrète qui est en description, en commentaire épinglé, vous allez prendre déjà beaucoup plus d'XP. Donc, je pense que vous allez prendre 3-4 niveaux si vous utilisez ma technique secrète avec ce glitch. Donc, voilà, n'hésitez pas à en profiter. Enfin, bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501